Correction de la répétition des compléments d'objets indirects. Donc, dans les phrases suivantes, souligne les sujets en bleu, les verbes en rouge et les COI, compléments d'objets indirects, en noir. Entourez les prépositions. Rai parle de son voyage, il pense à son voyage souvent. Rai, sujet, parle, verbe, il, sujet, pense, verbe. Rai parle de quoi ? De son voyage. La préposition est ici, de, de son voyage, c'est le complément d'objets indirects. Il pense à quoi ? À son voyage. Il pense à son voyage, complément d'objets indirects. Donc, on a une répétition de à son voyage. Érine demande à sa mère, si elle peut aller à la piscine, elle téléphone à sa mère. Érine demande, sujet, verbe, Érine demande à qui ? À sa mère. Préposition et complément d'objets indirects, à sa mère. Si elle peut aller à la piscine. Attention, là c'est un piège. On ne peut pas dire elle peut aller à quoi ? Puisque aller est un verbe à l'infinitif. Attention, nous c'est après un verbe conjugué. Si elle peut aller à la piscine, elle, sujet, téléphone, à qui ? À sa mère. À est la préposition et C-O-I à sa mère. Tu penses à tes cadeaux de Noël et tu prépares une place à tes cadeaux de Noël dans ta chambre. Tu, sujet, penses, verbe, tu penses à quoi ? À tes cadeaux de Noël. La préposition est ici, à tes cadeaux de Noël est le complément d'objets indirects. Et tu prépares quoi ? Une place, pour votre information, une place, c'est le COD. Et tu prépares quoi ? Une place, à quoi ? À tes cadeaux de Noël, COI. Donc là, on a un COD et un COI. Ou dans ta chambre, pour votre information, dans ta chambre, c'est un complément circonstanciel de lieu. Les élèves discutent de leur projet. Les élèves discutent, discutent verbe et les élèves sujets. Les élèves discutent de quoi ? De leur projet, COI. Et ils parlent de leur projet à leurs parents. Et ils parlent de quoi ? De leur projet, COI. À qui ? À leurs parents, COI. Ok ? Donc là, si on reprend la première phrase, on avait la répétition de Raï parle de son voyage, il pense à son voyage souvent. Dans le deuxième exercice, je vous demandais d'éviter les répétitions. Raï parle de son voyage, il y pense souvent. On va remplacer avec un Y. Donc, on a bien notre COI ici dans la première phrase. Mais ici, il s'est transformé, mais c'est toujours un COI. Et c'est un Y. Il y pense souvent. Érine demande à sa mère, c'était la phrase, Érine demande à sa mère si elle peut aller à la piscine. Elle téléphone à sa mère. On a une répétition de à sa mère. Érine demande à sa mère si elle peut aller à la piscine. Elle lui téléphone, d'accord ? Donc, le COI, il va être remplacé par, dans la première partie de la phrase, il est ici, à sa mère, à qui ? À sa mère. Si elle peut aller à la piscine, elle lui demande, elle demande à sa mère, elle lui demande, lui, et complément d'objet indirect, remplace à sa mère pour éviter la répétition. Tu penses à tes cadeaux de Noël. Donc, on avait cette première phrase. Tu penses à tes cadeaux de Noël et tu prépares une place à tes cadeaux de Noël dans ta chambre. Tu penses à tes cadeaux de Noël. Pardon, normalement, ça va jusque-là. Tu penses à quoi, à tes cadeaux de Noël ? On a toujours notre COI ici. Et tu leur prépares une place dans ta chambre. Donc, leur, c'est un pronom. On n'a que des pronoms, à nouveau, ici. Et qui remplace cette fois un COI et non un COD comme dans la leçon précédente. Et enfin, la dernière. Les élèves discutent de leur projet et ils parlent de leur projet à leurs parents. Vous vous souvenez, on avait trois COI. Sauf que là, on a la répétition de leur projet. Moi, j'ai même enlevé... Les élèves discutent de leur projet et ils parlent de leur projet à leurs parents. Je crois que j'ai fait une petite erreur. J'ai voulu remplacer à leurs parents, mais ça vous donnerait une indication. Les élèves discutent de leur projet. On a toujours deux prépositions. Leur projet, de leur projet, c'est oui. Ils leur en parlent. J'avais oublié qu'il n'y avait pas de répétition de parents. Mais s'il y avait une répétition de parents, on pourrait remplacer par leur et par en, qui serait aussi COD. Si vous avez mis et ils en parlent à leurs parents, c'était la réponse exacte. Ils en parlent à leurs parents. Du coup, c'est en qui remplace leurs parents. Donc, la liste des pronoms qui sont ses OUI, on a toujours des pronoms. On avait Y dans la première phrase. Lui dans la deuxième phrase. Leur dans la troisième phrase. Et en dans la dernière phrase. Lui dans la troisième phrase.